24 mars 1993, la 48ème édition d'A Travers la Flandre, 200 km avec 10 ascensions au programme, donc avec la double ascension du Nokia Rubén. Vous avez vu que Franco Ballerini, le vainqueur de Paris-Bruxelles 1990, était tout seul à l'avant de la course. Il va être rejoint par 3 autres coureurs. Joe Plancart, un belge de 22 ans, 2ème saison pro de la formation Novemeil. Le champion de Belgique, Johan Nussiou de l'AMG Magnifico et encore un AMG Magnifico avec Wilfried Peters. A noter que Johan Nussiou a été recruté pendant l'hiver, depuis la formation Loto, vainqueur du Grand Prix au 3 92 et du championnat de Zurich 91. Et nous sommes dans l'ascension du Kreuzberg où Johan Nussiou a attaqué, il a distancé ses confrères d'échappés. Mais on voit qu'il se retourne puisque derrière, Franco Ballerini revient sur le champion de Belgique. Les derniers kilomètres, les deux coureurs vont pouvoir se regarder entre guillemets puisque c'est un gros succès pour l'AMG Magnifico sur cette classique. Et Johan Nussiou s'impose devant son équipier. La 3ème place est pour Joe Plancart à 6 secondes devant Wilfried Peters. Johan Capieux devant Carlo Baumann, Ola Pudvi, Cornelis, Sergent et Ender Ricks. Complète donc ce top 10 mais eux, ils étaient dans le peloton plus loin derrière. Ap impulses de leur déterminer qu'on peut et plus on vous faire. Le meilleur déterminer que est toujours difficile avec sa черезte ou une mineuse ticket renseilleux et des années 2020 ou une primo-&use en situation unique. Et c'est pipes du monde. ... ... Sous-titrage ST' 501